Je vais compter jusqu'à trois, et à trois, tu seras en train de regarder Epistème. Un, deux, trois. Oui, enfin, j'ai pas besoin de tout ça, t'es déjà en train de regarder. J'en sais rien. Ça peut être de tout. L'hypno, c'est permettre de croire beaucoup de choses. Ça permet d'arrêter de fumer, ou de, oui, comme vous dites, d'être un poulet. Ça fait un peu, ça fera beaucoup de choses au genre. Moi, je pense que ça permet plus vite à contrôler une personne qu'autre chose. Non, ça permet aussi de soigner des dépendances, etc. Donc, ouais, l'hypnose, ça fonctionne pour pas mal de choses, quand même. Avant de te parler d'hypnose, il faut que je te décrive un petit peu le programme Stargate, qui parle, lui, de télépathie. La télépathie, c'est le fait de lire ou d'influencer les pensées de quelqu'un d'autre. Le programme Stargate, donc, dans les années 70 et 80 aux États-Unis, a utilisé les millions de dollars du contribuable pour vérifier si la télépathie et la télékinésie existent. Il a été fermé en 1995, car aucun résultat concluant ne prouve qu'on peut lire les pensées de quelqu'un d'autre. Mais alors, peut-on l'influencer avec l'hypnose ? L'histoire commence, grosso modo, à l'époque de Sigmund Freud, où il proposait l'hypnose comme remède à l'hystérie et surtout aux crises qui y sont associées. Et de nos jours, on sait, grâce à la neuro-imagerie, c'est-à-dire l'image de l'intérieur de notre cerveau pendant une activité, que l'hypnose change la perception sensorielle, plus exactement les perceptions de tous nos sens. En particulier, l'hypnose permet de diminuer la tension sur certains sens. Et elle est donc utilisée, par exemple, dans le traitement de la douleur, mais aussi, comme tu l'as dit, pour traiter certaines addictions. On diminue l'envie de la cigarette, pour donner cet exemple-là. Au Centre Hospitalier Universitaire de Liège, l'hypnose est utilisée lors de chirurgies pénignes, à la place d'un moyen sédatif plus classique, médicamenteux. Et puis, une vieille loi de 1892 interdit en Belgique les spectacles d'hypnose. Là, par contre, on pense qu'il s'agit plutôt d'influence psychologique que de véritables effets psychiques. Et donc, cette loi interdit les spectacles d'hypnose, par exemple, en 2017, le spectacle du célèbre Messner. En clair, l'hypnose existe, et elle permet d'altérer la perception sensorielle. Tu vas moins ressentir la douleur, mais tu ne te prendras pas pour un poulet. Et la semaine prochaine, dans Epistème, on va conclure notre mois sur le paranormal, avec le phénomène qui m'inquiète le plus, il s'agit des fantômes.